hello bienvenue dans un nouveau vlog j'espère vous allez bien on est mercredi je viens de finir de tourner la vidéo ici là ça cette face là que vous avez vu vendredi qui est la vidéo sur xx révolution ce que j'en pense etc donc là il est 10h15 je viens de terminer de tourner c'est le bazar donc je vais ranger un petit peu tout ça je vais ranger un petit peu tout ça et comme ça ça va me permettre de ranger oui donc on est mercredi aujourd'hui les 10 heures je vais ranger en même temps que je vous parle comme ça ça ira plus vite ça c'est les sourcils donc oui je viens de vous disais j'ai tourné là la vidéo j'ai tourné la vidéo des xx révolution c'est pas mal c'est pas mal c'est c'est pas mal je pense qu'il ya du potentiel dans cette marque pas tout mais c'est pas mal donc j'ai d'ailleurs même oublié de vous tester dans la vidéo le concealer dont je vais laisser sorti là pour les valeurs tester demain avec le fond de teint qui met pas mal du tout ma foi donc je vais leur laisser sorti comme ça ça permettra et bien de pas oublier de le tester et pour les yeux bah j'ai utilisé je vais vous faire voir après j'ai reçu ma commande make up révolution là je vous la fais voir juste après je vais déjà me laver les mains ranger un petit peu tout le le bazar qui est un petit peu là là on a un spray un spray fixateur une base dont ça je leur utiliserai demain pour faire un avis sur plusieurs jours hop ça ça va aller avec les pariettes tout ça c'est arrangé hop là ça ira pas plus bas ça c'est arrangé dans les tiroirs là bas donc oui donc on est mardi mardi mercredi je vous ai pas pris hier ni lundi tout simplement parce que j'avais pas mal de rendez-vous cette semaine des rendez-vous médicaux voilà chiant au possible donc je suis allée samedi faire ma radio pour mes genoux donc il s'avère que a priori vu ce que j'en ai déduit du compte rendu a priori c'est une usure de la rotule et il y aurait un début d'arthrose aussi donc là je finis les anti-inflammatoires qui me destroy les l'estomac et les intestins oeuf dur je crois que j'ai encore deux jours de l'anti-inflammatoire et ça va être bon donc maintenant je sais ce que c'est ça je pense que je vais essayer de faire trouver un traitement de fond pour l'arthrose etc base de plan quelque chose comme ça je vais voir ce qu'il va me donner mais j'ai pas envie de prendre de médicaments hier je suis allé donc chez la gastro quand je vous avais dit j'avais rendez vous chez la gastro que un rendez vous que j'avais pris depuis presque quatre mois puisque j'ai toujours du reflux j'ai toujours la gorge la voix cassée toujours mal à l'estomac etc donc elle m'a dit qu'en soit c'était pas quelque chose de très grave non en soit c'est pas grave mais c'est gênant au quotidien les douleurs l'estomac voilà etc donc elle m'a dit que c'était souvent lié au syndrome que j'ai donc la savoir le s2i le syndrome des intestins irritables du côlon irritable donc bien souvent c'est lié c'est lié aussi également au stress on a vécu une période assez stressante avec le confinement enfin voilà tout le monde est passé par là on a vécu une période et comme je suis quelqu'un très angoissé donc comme j'ai plus de 40 ans elle préfère faire par mesure de sécurité une gastroscopie donc j'ai le papier pour l'ordonnance donc elle m'a dit d'attendre quand même quelques mois qui est plus du tout traitement donc au moins 15 jours trois semaines et de prendre rendez vous donc là on est au mois de septembre je pense que je vais laisser passer la fin de l'année parce que 2020 j'en ai ma claque et je pense que je vais prendre rendez vous pour sûrement au mois de janvier pour faire cette gastroscopie donc et comme je pensais que la coloscopie que j'avais à passer pour les petites choses qu'on m'avait enlevé c'était en 2021 et elle m'a dit non c'est en 2022 donc finalement elle m'a dit on fera que la gastroscopie zut donc donc voilà donc voilà un petit peu où j'en suis niveau médicalement donc c'est un petit peu chiant tout ça là donc et puis évidemment elle m'a bien entendu fait clairement comprendre qu'il fallait que je perde du poids parce que le l'obésité est aussi lié au RGO donc voilà oui vous faut mais ça quand tu vous quand tu quand tu écoutes les médecins ça par ça leur paraît tellement simple de perdre du poids voilà même si on fait attention ça descend pas comme ça le poids donc moi je fais attention certes ça descend là ça descend doucement j'en suis à je me suis pesé hier ou avant-hier parce que quand on m'a demandé quand je sais que je vais un rendez vous comme ça on me demande mon poids donc j'ai perdu un kilo quatre là donc ça fera en deux semaines que j'ai repris le programme croque kilo donc j'ai perdu un kilo quatre chez moi c'est très très long à descendre donc voilà je suis contente ça descend doucement voilà donc c'est ce que je lui dis elle me dit oui mais vous vous rendez compte elle me dit même si vous perdez deux kilos tous les quinze jours ça fait quatre kilos par mois elle me dit c'est quatre kilos par mois elle me dit en trois mois vous avez perdu dix kilos oui alors sur le papier oui c'est ce que je lui dis sur le papier mais en vrai c'est pas forcément toujours comme ça enfin bref donc le petit programme d'aujourd'hui donc on est mercredi normalement j'attends une commande fournisseur qui n'a pas été livrée hier donc j'espère que ça va être livré aujourd'hui enfin ça a été livré hier mais pas en totalité en partie donc comme c'est un truc pour un chantier enfin voilà donc j'espère que c'est des pédés classiques qui doivent livrer donc j'espère qu'ils vont livrer il est que 10 heures donc ça va là je vais aller au rez-de-chaussée je vais aller tourner une vidéo all sheen que vous verrez mardi puisque j'ai reçu la commande hier donc je m'a commandé hier donc je vais aller me laver les mains ranger tout ça et filmer ça et puis cet après-midi je récupère Enzo à 16h30 au lycée parce que nous avons rendez-vous à 17h chez le médecin pour son renouvellement pour son trouble de l'attention et aussi un certificat médical pour les jeunes sapeurs-pompiers que j'ai complètement zappé de faire donc samedi dernier il n'a pas pu pratiquer de sport parce que j'ai oublié de faire le certificat médical et j'ai voulu prendre rendez-vous avec le médecin mais le médecin était en vacances donc il faut absolument que ce soir je pense à faire faire le certificat médical sinon il est radié des jeunes sapeurs-pompiers donc ça sera un petit peu dommage pour lui donc voilà je vais aller faire les petites photos du make-up que je porte comme ça ça va être fait pour vendredi je vais en mettre un petit peu de gloss parce que sinon on ne va pas le voir pour vendredi je pourrais même le faire ici comme ça ça va être fait je vais me laver les mains je vous retrouverai de chaussée pour la petite tenue du jour parce que c'est une petite robe que j'avais eu je vais vous la faire voir ici c'est une petite robe que j'avais eu chez H&M il y a deux ou trois ans noire tout simple avec un col V et j'ai mis un shorty en dessous alors j'ai plein 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 de poudre et de paillettes regardez ça bon je me suis tâchée du coup j'ai voulu frotter et je me suis tâchée super enfin bref j'ai mis une petite robe comme ceci toute basique toute simple je me suis fichu de voilà je me suis toute tâchée super j'ai remis mon colis Harry Potter les petites bagues ici c'est du ma box bijoux pour celle-ci c'était une bague AliExpress et les boucles d'oreilles c'est mes trois anneaux avec plein d'étoiles donc je vous remettrai tout ça c'est des petits anneaux que j'ai eu sur AliExpress donc je vais faire mes petites photos et pour Instagram et je vous retrouve au rez-de-chaussée pour tout à l'heure je vous retrouve au rez-de-chaussée tout à l'heure pour vous faire voir un petit peu non je vous fais pas voir parce que le hall sheen c'est mardi je vous fais pas voir vous vous attendrez mardi donc comme vous voyez pour les ongles il y a toujours en rien parce que quand je suis assis là c'est un petit peu étriqué et du coup ça me fait mal aux genoux donc je vais attendre que les genoux aillent mieux pour pouvoir refaire les ongles je pense peut-être ce week-end je vais refaire une pause américaine je pense voilà donc là en attendant bah voilà il pousse et donc je vous retrouve donc avant d'aller tourner mon petit hall sheen je vais vous montrer la commande Makeup Revolution que j'ai reçu hier donc que j'ai recommandé vous savez ils ont ressorti pour Halloween pour Halloween ils ont sorti deux palettes Forever Flawless d'ailleurs je me suis maquillée avec celle-ci en partie vous verrez vous avez eu ça dans la vidéo de vendredi donc celle-ci c'est la Enchanted c'est la Forever Flawless comme tous les ans ils sortent une ou deux palettes en édition limitée pour Halloween donc celle-ci elle est très jolie au niveau du packaging et l'intérieur c'est des têtes de mort je ne sais pas si vous allez voir voilà il y a des têtes de mort sur le donc celle-ci elle est dans les tons un petit peu violet, bleu, orangé, marronné un petit peu vert, kaki donc idéal pour l'automne et la seconde elle est toute recouverte de roses rouges mais voyez rouges un petit peu façon muerto de la je ne sais plus quoi et c'est la Midnight Rose et dessus sur celle-ci on a des roses de dessiné je ne sais pas si vous allez voir voilà est-ce qu'on va voir s'il y a une rose là voilà on la voit bien ici donc il y a des roses de dessiné et elle est dans les tons on a du rouge, du orangé, du marron, du gris du prune donc pareil idéal là pour l'automne donc comme vous le savez les Forever Flawless de chez Makeup Revolution ce sont mes palettes préférées et ils ont en ressorti une nouvelle c'est la Affinity donc par contre ma commande elle a mis plus de 10 jours à arriver elle a été un petit peu longue donc c'est la Affinity c'est celle-ci donc celle-ci elle a beaucoup beaucoup de paillettes donc là maintenant on a un R sur les... je ne sais pas si vous allez voir est-ce qu'on voit le R voyez il y a un R maintenant de calligraphier sur les fards mat donc celle-ci elle a je pense elle a plusieurs plusieurs finis dans la palette c'est-à-dire je pense qu'on a des fards crémeux voilà tout à fait on a des fards crémeux on a des fards qui sont un petit peu duochrome et on a des fards mat et des fards irisés donc celle-ci elle est splendide la Affinity là regardez ça c'est magnifique et le packaging vraiment top 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 donc ensuite j'ai pris deux autres palettes donc deux autres palettes qui est de chez Highland Revolution ils ont sorti deux palettes également pour Halloween je les trouvais tellement jolies que je les ai prises donc et si vous preniez les deux je crois qu'il y avait une promo alors celle-ci la Love Spell elle me fait vachement penser à une de chez Jeffrey Star je ne sais pas pourquoi dites-moi également si c'est le cas je trouve qu'elle me fait drôlement pensez à une de chez Jeffrey Star je ne sais pas pourquoi et elle se présente comme ceci je ne sais pas si vous voyez un petit peu de laquelle que je parle elle est très très jolie on a un miroir je vais vous la mettre comme ça voilà elle est très jolie on a des tons de violet, de vert, d'oranger très jolie donc je vais mettre un petit peu de mes doigts dedans quand même parce que je voudrais voir il y a le fard shadow là il m'a l'air topissime là alors je vais mettre le fard shadow c'est un duochrome le switch witch et le heterol ça m'a l'air pas mal tout ça oh là là c'est un joli duochrome un marron duochrome celui-là aussi le witch il est un petit peu duochrome et celui-là il est irisé regardez ça les couleurs c'est très joli ouais très très joli bon et bien ça j'ai hâte de tremper mes pinceaux là-dedans et la seconde c'est la curse and x qui est comme ceci qui est un petit peu plus sombre alors normalement j'avais enlevé toutes les pour pouvoir ouvrir les palettes mais je l'ai pas ouvert dans le bon sens donc c'est pareil c'est curse and x comme ceci et elle se présente elle est un petit peu plus sombre celle-ci elle est avec des fards violets des fards mauves des fards bleus ce violet-là ça m'a l'air pas mal du tout il y a du gris il y a du bleu ça m'a l'air pas mal du tout également et j'ai pris deux soins avec deux contours des yeux donc maintenant vous pouvez choisir c'est bien des consiglos des petits échantillons donc ça c'est top donc j'ai pris deux soins gel pour les yeux hydratant l'acide hyaluronique et un pour la nuit donc celui-ci il est enrichi en squalane donc ça se présente comme ceci un petit peu comme les highlighters donc moi vous savez tout ce qui est contour des yeux j'aime beaucoup et voilà donc à voir ce que ça donne ça je vous en reparlerai de toute façon dans les tiroirs beauté puisque les tiroirs beauté vont sûrement recommencer bientôt donc voilà je vais ranger tout ça et je vous retrouve tout à l'heure pour le repas parce que là je vais aller tourner le haul sheen tout à l'heure il est 11h20 je viens de finir de tourner petit spoil ça ça fera partie d'une des robes des petites robes puis vous voyez des petites choses aussi derrière des petites robes vraiment là on est là on est vraiment dans le coeur de l'automne et on est en automne puisque c'était hier le 21 il me semble 22 c'était hier l'automne donc là on a une journée d'automne avec du soleil il fait un peu plus frais voilà moi c'est des journées que j'aime il fait 24 22-24 degrés c'est des journées d'automne que j'aime voilà donc je viens de finir de tourner donc je vais ranger tout ça je ne me décale pas trop parce que sinon vous allez voir tout à l'arrière donc je vais ranger tout ça je vais me rechanger le livreur on n'a toujours pas livré il est 11h20 donc j'ai eu le temps de filmer je me dis vite il faut que je tourne je tourne je tourne je tourne parce que sinon je vais me trouver en culotte il va sonner donc je vais ranger un petit peu mon bazar je vous retrouve après parce que j'ai deux petits produits à vous présenter de la marque Garnier que la marque Garnier m'a envoyé donc à base de chambre donc je suis hâte de tester ça donc je me rechange je range tout ça et je me retrouve de suite donc je vous reprends il est 12h-20 voilà j'ai fini de tout ranger donc comme je vous l'ai dit j'ai reçu deux produits de la gamme Garnier Bio qui sont c'est une nouveauté à base d'huile de graines de chambre et enrichie en vitamine E donc tout est bio c'est de 98% à 100% d'origine naturelle j'ai pris des petites notes je vous le dis c'est pressé à froid en Allemagne c'est riche donc enrichi en vitamine E pour une routine réparatrice vous avez plusieurs vous avez plusieurs plusieurs produits dans cette gamme là les produits sont vegan et recyclables donc ils sont d'origine naturelle c'est un parfum délicat donc l'huile de chambre l'huile de graines de chambre elle est reconnue pour ses propriétés très réparatrices et très nourrissantes aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur donc tout est entièrement recyclable le paquet est en carton l'huile ici est en verre donc c'est complètement recyclable donc on a une huile de nuit donc ça je vais adorer la tester c'est vegan donc aucun dérivé aucun dérivé d'origine naturelle aucun dérivé d'origine animale donc ça c'est top c'est certifié éco-cert ensuite elle est issue d'une agriculture renouvelable donc ça se régénère tous les ans tout simplement elle est cultivée en Europe le flacon contient 25% de verre recyclé et le carton est 100% recyclable pensez au tri donc ça c'est top c'est testé sur toutes les peaux et même les peaux sensibles donc en fait l'huile de chambre elle va lutter contre les agressions quotidiennes des peaux stressées voilà si vous avez la pollution vous êtes en overbooking avec la rentrée et bien le changement de climat la pollution le manque de sommeil ça rend la peau sèche voilà ça occasionne des changements sur la peau donc l'huile de chambre elle va venir nourrir votre peau donc moi j'ai la peau mixte à grasse alors j'utilise des produits matifiants pour la journée pour le matin mais le soir j'utilise des produits très nourrissants et très riches pour pouvoir nourrir ma peau et bien je me démaquille en général vers 5h30 6h je fais mes soins ce qui permet jusqu'au coucher que tous mes soins soient actifs et que n'aillent pas sur l'oreiller bien sûr sinon c'est l'oreiller qui les boit donc ça permet que comme je couche vers à peu près 23h jusqu'à 23h tous les actifs sont bénéfiques pour ma peau en sachant qu'à l'intérieur vous avez de la noix de coco de l'huile d'olive la graine de chambre de l'huile de tournesol de la noix de coco des graines d'abricot du maïs la betterave la canne à sucre de la noix de coco du soja donc vous avez à l'arrière du produit je trouve que c'est top parce que vous avez tout je ne sais pas si on va le voir attendez voir vous avez en fait tous les noms scientifiques qui sont ici et ici vous avez tout ce que c'est en langage commun on va dire donc ça je trouve ça top donc on a le l'huile qui est non grasse vous avez une petite gestuelle ici sur le côté donc elle est enrichie en acides gras et en oméga 3 et 6 donc je vais la tester déjà sur ma peau sur ma main alors on doit avoir un petit truc pour le voilà pour vous dire vraiment si c'est non gras ça sent super bon même sur les mains voilà si vous avez les mains très sèches l'huile là ça peut vous faire énormément de bien aussi ça sent super bon ah ouais ça sent très très bon donc moi je ne veux pas l'utiliser tous les jours je vais l'utiliser vraiment à la demande par exemple 2 ou 3 fois 2 ou 3 soirs par semaine pour donner un petit coup de boost d'hydratation à ma peau là on va changer on a changé de saison on passe à l'automne donc forcément quand on change saison la peau elle s'adapte elle s'adapte donc moi je trouve que c'est bien de la nourrir après on va rentrer dans l'hiver donc ça sent ultra bon alors non gras je dirais que ça reste pas gras on sent que c'est hydraté c'est pas gras voyez est-ce qu'on voit la peau voyez on voit que c'est pas gras c'est hydraté donc ça même pour les mains je trouve que c'est top même pour les pieds écoutez ça une huile comme ça pour les pieds ça doit être très sympa également donc au niveau de l'odeur c'est des notes fraîches de thé de bergamote de pain de patchouli et de bois de centale c'est pour ça que ça sent si bon le frais ça sent ouais ça sent les pains la forêt ça sent vraiment très très bon et on a également donc le gel crème hydrat réparateur qui est dans la même gamme qui enrichit pareil qui est composé pareil donc celui-ci pareil il est en plastique recyclable il me semble donc c'est un gel crème on va voir ce que ça donne je vais mettre sur l'autre côté l'autre main ouais c'est la même odeur vous voyez c'est une petite goutte comme ça ah c'est super frais c'est la même odeur ça sent très très bon ah ça c'est ça sent ça sent un peu le spa ça sent vraiment très très bon donc ça c'est des produits qui sont pas très très chers vous pouvez les trouver en grande surface donc je pense que même celle-ci le matin vous voyez même celle-ci le matin elle laisse pas de film gras donc je pense que celle-ci je pourrais même l'utiliser le matin et l'huile le soir donc voilà je vous en dirai des nouvelles sur ces petits produits-là de chez Garnier je vous en dirai des nouvelles de ces petits produits-là je pense dans les prochains tiroirs beauté ils marquent d'appliquer deux fois par jour une noisette de gel sur la peau propre massée en mouvement circulaire jusqu'à l'absorption donc tube à jeter franchement voilà ravie de cette découverte de chez Garnier Bio là donc je vous mets je sais pas si on peut les trouver en ligne si on peut les trouver en ligne je vous les mets sinon c'est en grande surface voilà je vais aller me faire à manger je vous retrouve tout de suite pour l'assiette de ce midi bon je vous retrouve il est midi et quart j'ai faim donc je vais manger je me suis fait ma petite salade en même temps je vais regarder je sais pas si on va voir on voit rien avec le contre-jour en même temps je regarde Aro j'avais commencé avec mon mari et mon mari n'aime pas donc moi j'ai commencé donc je finis il y a 6 saisons comme on avait regardé The Flash pendant le confinement c'est un petit peu la suite après il y aura Supergirl enfin moi j'aime bien tous ces séries là donc voilà je regarde ça tranquillement et je vous fais avoir ma petite salade entre temps le livreur est passé alors il sonne même plus il me klaxonne il klaxonne celui là je l'avais pas encore eu celui là donc enfin bref donc ce midi c'est une petite salade composée donc on a des lentilles corail du riz de la tomate un oeuf dur et puis un petit peu de crème de balsamique voilà j'ai pas mis d'huile et j'ai mis quelques graines il y a un petit peu de graines un petit peu de graines voilà donc et en dessert on a une compote sans sucre ajouté voilà le repas de ce midi donc je vais regarder ma petite série et il faut pas que j'oublie mes anti-inflammatoires et aujourd'hui j'ai pas mis la crème donc il va falloir que je mette la crème donc parce que ça va beaucoup mieux donc on va éviter que ça aille que ça aille moins bien voilà allez je pense que je vais clôturer cette petite journée ici on se retrouve demain on est jeudi il est 9h moins 10 comme vous voyez j'ai quasiment rien j'ai juste mis un petit peu de blush et d'highlighter et un petit peu de mascara je vais aller chez Action là ce matin je vais en profiter il fait il fait frais il pleut pas voilà il y a du soleil une belle journée d'automne en perspective j'ai pas trop trop mal au genou aujourd'hui donc parce que comme il faut la fois dès que je conduis j'ai un petit peu mal donc je vais aller chez Action il me faut plein de choses il me faut que je reprenne là du scotch je viens d'emballer un colis vintage j'ai plus du tout de scotch pour mes colis vintage aussi bien du petit que du gros j'ai plein de petites choses d'autres à acheter pour la maison il me faut des choses pour le lycée pour Enzo etc donc et ça fait presque un mois que je suis pas ouais trois semaines que je suis pas allée chez Action donc je vais aller faire un petit tour je vais vous montrer ma tenue du jour c'est vraiment basique j'ai remis le comme il fait un peu plus frais non j'ai mis un top que j'avais eu chez Bougou je crois Nothing at O2ir rien à porter un legging et j'ai remis une paire de boots voilà on ressort les boots j'adore j'adore moi cette période de l'automne on a les boots je vais mettre une veste en jean et un foulard voilà comme ça c'est la tenue confort pour aller faire les boutiques et au retour de Action je repasserai par le relais colis parce que j'ai un colis vintage à déposer voilà on se retrouve tout à l'heure s'il y a des petites choses que je vais vous montrer je vous les montrerai sinon ça sera dans l'action prochainement voilà à tout à l'heure bon il est presque il est 11h moins le quart je viens de rentrer je n'ai pas trouvé grand chose chez Action donc je pense que je vais vous montrer ce que j'ai pris là ça ne vaut pas le coup que je fasse un haul pour si peu j'ai reçu également je pense que vous allez voir un petit peu là juste comme ça je vous montre ce qu'il y a sur le canapé j'ai reçu des robes je ne vous en dis pas plus vous verrez bientôt pour une vidéo un peu spéciale donc vous en verrez un petit peu plus bientôt donc je vous mets sur pied puis je vais vous présenter ce que j'ai trouvé chez Action et puis je vous dirai les prix là je ne les impristerai pas dans la vidéo j'ai trouvé ce que j'y allais parce que j'y allais surtout pour le scotch et puis pour reprendre quelques cochonneries pour mon mari du sel enfin voilà je vous mets sur pied et je vous montre donc je prends le petit ticket voilà j'ai pris ça parce qu'en ce moment ils sont en promo de la semaine enfin ils étaient dans un bac en promo normalement c'est 1,49 ou 1,69 le paquet là ils étaient à 99 centimes c'est ce que mon fils adore pour le goûter Enzo il est kiff ces petites choses là donc en général il prend ça avec un ou deux biscuits elle aime beaucoup cette tric donc là donc 99 centimes franchement ça ne volait pas le coup de s'en priver ouais c'est ça ils sont passés à 99 centimes donc vraiment top donc toujours dans les petites cochonneries voilà 1,69 j'ai repris ça pour le chéri hier soir il me dit oui il n'y a plus rien en cochonnerie c'est quand que tu retournes sur Action donc je lui ai pris les deux et là le soir devant la télé voilà il aime grignoter c'est son petit plaisir il est épais comme un coucou donc voilà il a de la chance ensuite j'ai trouvé le scotch comme je vous l'ai dit j'en ai plus trois parce qu'à chaque fois je suis toujours en train de couvrir le scotch j'ai pris trois gros rouleaux comme ceux-ci ils sont à 79 centimes je crois ouais 79 centimes et j'ai pris un comme ça classique pour pouvoir coller sur les enveloppes ceux-là je crois que je les ai payés 65 centimes voilà donc très bien ça va me faire un petit peu d'avance en scotch comme je vous le disais tout à l'heure j'ai repris du sel rose de l'Himalaya je trouve que c'est le meilleur jusque-là que j'ai goûté et le mien est presque vide donc j'ai repris un comme ça je ne sais pas combien il est là le sel rose je vais vous dire ça il est à 1,99 ensuite en rayon beauté j'ai pris donc j'ai pas de baignoire mais quand on part en week-end avec le chéri s'il y a une baignoire en général j'aime bien emmener une boule de bain donc là il faisait des des tablettes comme ça de bain des bombes de bain à 1,79 euro il y a plusieurs parfums donc ça sent très très bon même à travers le paquet donc voilà je ne vais pas l'ouvrir pour pas que le parfum se diffuse en rayon beauté comme je vous le disais j'ai dans la gamme Alvira ils ont sorti plein 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 de choses dans cette gamme-là il y a de la lotion etc donc tout ça j'ai donc je n'ai pas repris mais ils ont sorti un démaquillant bifasé pour tous les types de peau et il était testé ophtalmologiquement donc il est à combien de centimes celui-ci on a combien de millilitres déjà on a 150 millilitres et il est à 1,79 euro donc on verra s'il détrône mon Lidl et ensuite j'ai pris je vous ai présenté dans le dernier vlog je crois le mauve qui était en fixation 8 donc celui-ci il marque c'est pour homme styling junk fixation 10 donc je vais tester le jaune parce que l'autre il commence à donc dès que l'autre va être fini je testerai celui-ci pour ne pas en rester en rave j'ai repris deux masques c'est des lots de deux masques ou il n'y en a qu'un à l'intérieur attendez voir j'ai repris deux masques tissus comme ceci pour le lycée pour Enzo des masques tissus blancs donc je vais lui demander s'ils sont bien et si j'en ai pris que deux et s'ils sont bien je lui en reprendrai un peu plus parce qu'ils leur en font deux par jour et moi je ne fais pas 40 000 lessives comme ça sans arrêt donc c'était à 99 centimes je crois ouais 99 centimes donc très bien donc s'ils sont bien ils sont lavables ensuite j'ai pris une paire de collants de collants de collants pour moi en 46,50 mais en teinte chocolat pour aller avec une des petites robes que vous verrez dans le haul chine la semaine prochaine j'en avais pas en marron donc je ne sais pas si ceux-là ils m'allaient on ne sait rien et c'est des 40 deniers et je les ai payés les collants 1,59 euros et pour finir j'ai pris une bougie parce que je n'ai plus rien en bougie à la maison j'ai pris celle-ci alors ce qui est chiant c'est qu'il faut enlever le masque pour les sentir donc j'ai pris celle-ci c'est la dark forest ça me fait penser un petit peu aux yankee candles celle-là et ça m'a l'air de sentir très très bon donc je vais la mettre à brûler tout à l'heure après manger et on verra ce que ça donne je vous en dirai c'est la green pine voilà pain vert à peu près donc et la bougie elle était elle à 3,95 et pour finir que j'ai pris à 99 centimes je crois j'ai pris des petits casse-noisettes bah oui parce que il y a Noël cette année Noël je vais faire la déco dans les tons rouges enfin vraiment traditionnels rouges et dorés donc j'ai trouvé l'année dernière je les avais loupés donc j'ai pris un c'est un chandelier normalement donc un casse-noisettes comme ça rouge doré vert voilà les couleurs que je veux faire et j'ai pris deux autres comme ceci voilà donc il y avait des bleus il y avait plein de couleurs donc voilà comme ça ça me permettra de faire de la petite déco sur mon buffet etc ou sur mes petites étagères donc voili voilou donc voilà pour mes petits achats j'en ai eu pour 28 euros donc comme il n'y avait pas grand chose en déco il ne me faut plus rien donc vraiment toute la déco de Noël est sortie la déco d'Halloween donc moi Halloween comme on ne fête pas Halloween chez nous voilà on fêtait Halloween quand Enzo était plus petit mais maintenant il n'y a plus d'intérêt vraiment à fêter Halloween donc je préfère mettre l'accent sur Noël que sur Halloween donc voilà il y avait toute la déco d'Halloween et toute la déco de Noël était bien avancée je pense qu'il doit y avoir je pense tout mais voilà je vais tester aussi le démaquillant là on va voir ce que ça va donner le bifasé quand j'aurai fini mon maintenant comme je suis en train d'en finir presque terminé je passerai à celui-là comme ça je pourrais comparer avec celui de chez Lidl donc là il est presque 11h j'ai fait cuire mes oeufs pour ce midi parce que ce midi c'était du surimi mais le surimi il a été mangé donc du coup il a plu je mettrai du jambon à la place donc je mettrai le jambon à la place et ce midi donc il faut que je fasse mes menus aussi pour la semaine suivante que je fasse le drive pour samedi quand je vais aller emmener Enzo au JSP je vais repasser par le drive et comme ça je vais prendre mon drive donc ce midi c'est des oeufs genre oeufs mimosa avec du pain complet avec donc une tranche de jambon puisque je n'ai pas de surimi avec en dessert du fromage blanc avec des flocons d'avoine et un yaourt aux fruits donc voilà et ce soir je ne sais pas ce que c'était qui était prévu il faut que je regarde ce soir c'est une autre salade de chèvre grison fromage blanc ok donc je vais pouvoir faire mes menus je les avais déjà fait mais je vais les faire pour la semaine prochaine comme ça je vais pouvoir les mettre sur le frigo et j'ai un petit peu de taf aussi au niveau du travail et il faut que je monte la vidéo pour que je termine la vidéo pour demain vendredi et que je monte la vidéo au chine pour mardi voilà donc je pense que je vous retrouverai tout à l'heure pour s'il y a des petites choses au courrier sinon ça sera demain hello on est vendredi il est 10h30 ce matin je vous reprends ce matin je vous reprends pour vous montrer le contenu du calendrier de l'avant de chez The Body Shop donc celui-ci c'est le classique il est magnifique il va me servir dans ma déco pour Noël clairement je vais le mettre ici sur ce petit coin là parce que c'est exactement les couleurs que je veux avec les petits casse-moisettes que j'ai acheté hier ça va être parfait donc c'est très rare que je reçoive des calendriers de l'avant j'ai accepté de recevoir celui-ci tout simplement parce que je trouve que la cause est très honorable pour l'achat de ce calendrier de l'avant tout simplement parce que ce calendrier de l'avant conçu par The Body Shop a une valeur de 90 euros à l'achat et à l'intérieur vous avez 163 euros 50 de produits et le bonus quand vous achetez ce calendrier de l'avant et bien il y a de l'argent qui est reversé pour accompagner juridiquement les femmes victimes de violences pour payer tous les frais de justice etc les avocats et toutes les actions pour financer les actions juridiques pour l'année 2021 et The Body Shop s'engage à reverser un minimum de 30 000 euros via la vente de ses calendriers donc que ce soit le petit donc celui-ci c'est le classique à 90 euros vous avez le petit à 50 euros la version standard et le gros 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 à 130 euros donc je vous montre le contenu puisque j'ai sorti tout ce qu'il y avait des cases dedans donc si vous ne voulez pas être spoilé si vous le commandez je vous invite à quitter la vidéo maintenant et puis on se retrouve pour d'autres vidéos si vous voulez voir le contenu pour pouvoir l'acheter et aussi vous participez et bien un petit peu à aider ces femmes qui sont victimes de violences par le financement des actions juridiques je trouve la cause vraiment très belle et c'est pour ça que j'ai accepté de le recevoir parce qu'en général je ne suis pas très calendrier de l'avant mais j'aime beaucoup les produits The Body Shop et il y a très très longtemps que je n'en ai pas retesté donc je me suis dit ça peut être l'occasion de retester de vous reparler de produits notamment pour certains que j'ai déjà testé et que j'aime beaucoup donc c'est parti je vous fais voir le contenu alors on a d'abord des masques visage en tissu qui sont enrichis on a trois masques visage dans ce je ne vais pas tout détailler parce que si vous voulez vraiment encore un petit peu de suspense je suis désolée j'ai la voix cassée j'ai beaucoup de refus j'ai été malade toute la nuit donc c'est pour ça que vous ne verrez pas ma tête aujourd'hui parce que c'est une catastrophe j'ai dormi une heure et demie j'ai dormi de 4 à 5 heures donc voilà là je suis en pyjama à coucher donc mais comme je voulais vraiment vous l'inclure dans le vlog pour pas que vous le loupiez enfin bref ça c'est pas grave c'est rien du tout je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas passé plus les anti-inflammatoires donc voilà là c'est fini d'anti-inflammatoires heureusement donc ensuite on a 3 miniatures gel douche comme ceci en format 60 ml donc l'avantage des gels douche The Body Shop ils sont très épais donc il n'y a pas besoin d'en mettre énormément donc on en a à la rose à la mangue et un au pink rose grappe fruit ensuite on a 2 crèmes pour les mains les crèmes pour les mains je les aime beaucoup on en a un à la noix de coco et un au shiveter donc à la noix voilà donc vraiment très très bien ensuite on a 2 produits de la gamme vitamine E que je connais pas donc c'est top on a un nettoyant pour le visage donc ça c'est top c'est enrichi en vitamine E avec de l'huile à l'intérieur with germ oil pour toutes les peaux donc ça j'ai hâte de le tester de le nettoyer en visage j'aime beaucoup et on a une crème de jour hydratante donc ça c'est top aussi les formats sont quand même relativement corrects pour un calendrier de l'avant on a du full size on a également je ne vous ai pas donné les numéros de casque comme ça ça vous laissera quand même la surprise si vous l'achetez on a un rouge à lèvres mat qui est le numéro 034 ensuite on a un il est très bien celui-ci je l'ai déjà testé à la camomille un démaquillant yeux doux pour les yeux pour les peaux sensibles donc ça c'est top parce que moi j'ai le contour des yeux très sensible on a 250 ml donc ça c'est des produits full size celui-là c'est un full size celui-là c'est un full size celui-là aussi je crois ensuite on a leur célèbre leur célèbre gamme à la banane c'est-à-dire le shampoing nourrissant et le conditionnaire donc pour les à sec alors en ce moment j'ai le cuir chevelu très sec je pense que c'est le changement de saison donc je pense que je ne vais utiliser pas tout le temps parce que moi j'utilise du shampoing violet pour déjeunisseurs pas tous les shampoings c'est pareil donc je pense que je vais utiliser pour un petit peu renourrir un peu mon cuir chevelu peut-être une fois par semaine donc ça c'est top puis ça sent extrêmement bon on a des petits des petits comment ça s'appelle des bath bubbles des petites choses effervescentes pour mettre dans le bain donc là on en a un à la noix de coco et on en a un à pareil ping-grade fruit la même senteur que ceci autant vous dire que ça sent très très bon là toutes les odeurs ensuite on a des petits beurres pour les lèvres qui sont juste ici on en a un à la mangue et un à la coco j'aime beaucoup ces beurres je les ai déjà testés pour les lèvres je les trouve très très bien ils sont vraiment top ensuite on a deux pots de soins donc ça c'est des miniatures on a deux pots de soins de masques je les adore aussi je les ai déjà testés ils sont vraiment top notamment celui-ci c'est un masque purifiant avec à l'intérieur du charbon donc il est top il a des grains il est vraiment très agréable et celui-ci c'est un masque réveil intense il est au café donc ils sont vraiment top ces masques là si vous ne les connaissez pas je vous les conseille fortement et ensuite on a des produits alors attendez hop je vais le mettre comme ça on a des produits soins pour le corps donc les beurres je les adore moi les beurres corporels de chez The Body Shop ils sont vraiment top ils sont ultra hydratants j'ai vu des années j'en avais acheté énormément donc on en a un à la fraise donc ça c'est un format miniature et on a un full size qui est énorme c'est un à l'amande un 200ml donc ça j'adore ça je kiffe donc comme je vous l'ai dit je n'ouvre rien parce que tous ces produits du coup je me disais dans ces produits là il n'y a rien que est-ce que je vais vraiment tout utiliser et finalement tout ce qu'il y a dans le calendrier de l'avance c'est des produits que j'utilise couramment c'est à dire les masques pour le visage sauf les petites boules de bain évidemment quand j'aurai un week-end avec une baignoire mais les gels douche les shampoings on a des choses un petit peu make-up on a du soin du soin pour les mains franchement je kiffe le seul petit bémol que je dirais c'est ces trois petites choses là j'aurais préféré à la place avoir trois soins ou trois miniatures que des merdouilles comme ça dedans parce que ça dans les calendriers de l'avance il faut arrêter un petit peu je trouve de mettre ces choses là donc c'est un peu dommage voilà donc on a une fleur de bain on a une lime à ongles même si c'est toujours voilà si ça sert toujours et on a un bandeau avec des étoiles un bandeau voilà pour se démaquiller je pense tout simplement pour faire les soins bon ça je trouve ça un petit peu dommage d'avoir ces choses là par contre le reste c'est vraiment top donc je vous conseille fortement ce calendrier de l'avance qui est je vous le rappelle à 90 euros vous avez le format full size enfin le grand format je crois que c'est peut-être que du full size qui est à 330 euros et le plus petit j'essaierai de vous mettre des visuels des différents calendriers de l'avance donc je vous mets le lien en barre d'infos je vous mets le lien des autres calendriers de l'avance en barre d'infos je vais tester tout ça enfin je vais réutiliser tout ça et je vous en reparler de toute façon dans les produits finis ou dans les tiroirs votés mais franchement ce calendrier de l'avance me tenait à coeur parce que voilà c'est une très bonne action 30 000 euros c'est pas rien et je trouve que ça permettra d'aider pour l'année 2021 plein de femmes qui n'ont pas forcément les moyens de se défendre juridiquement mais aussi je trouve ça très très bien bravo The Body Shop et merci à The Body Shop de m'avoir envoyé ce calendrier de l'avance parce que voilà j'adore tout ce qu'il y a dedans mais c'est trois petites choses là les gars mais tout ce qui est là c'est vraiment top ce sont des très très bons produits The Body Shop j'aime beaucoup ce magasin il y a longtemps que je n'avais pas réutilisé de produit donc je suis contente de pouvoir le réutiliser donc voilà je vous fais plein de bisous j'espère que ce vlog vous a plu on se retrouve mardi pour un all she in et puis vendredi peut-être pour une vidéo bonus comme en ce moment vous avez des vidéos le vendredi donc voilà donc moi je vais repartir à mes occupations de ce matin c'est-à-dire le canapé le plaid et les petites séries voilà il est 10h37 il y a mon petit thé je voulais vous refaire un retour sur la bougie que j'ai acheté chez Action hier je regrette de ne pas en avoir pris plusieurs elle sent trop trop bon ça sent les pins mais vous savez les pins ça fait elle fait tout à fait une bougie d'automne et de noël j'adore donc la semaine prochaine j'ai pas de voiture parce que lundi la voiture va au garage pour le débausslage toute la semaine je pense que la semaine suivante je vais retourner à Action et je vais faire le plein il y en avait un autre un autre parfum je pense que pour 4 euros je vais en prendre plusieurs j'irai faire un petit stock parce qu'elle sent divinement bon divinement bon elle diffuse super bien ma pièce elle fait plus de 40 mètres carrés et ça sent trop bon voilà je vous fais plein de bisous et je vais continuer pour ma part la saison là j'en suis la saison 2 l'épisode 6 de Arrow voilà je vous fais plein de bisous je vous dis à très très vite et à la semaine prochaine ciao 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 Sous-titrage ST' 501